Allez, c'est parti. Bonjour à tous et toutes. Bonjour Sam. Ça va Cyril ? Bien et toi ? Nickel. Bon, du coup, vous allez vous rendre compte qu'on n'a aucun des deux causeuses. On devait avoir Nico et Gilou. Gilles, il a oublié. Ils ont un problème avec la technologie. Et Nico, il n'arrive pas à faire fonctionner son truc, là, il n'y arrive pas. Voilà, c'est deux. Ils n'arrivent vraiment pas à faire marcher la technologie, c'est ça. C'est deux, comment ça s'appelle ? Homme Cro-Magnon, quoi. C'est The Close Eyes. The Close Eyes, quoi. Vas-y. Salut Kif Kif, ça va ou quoi ? Du coup, si ça vous va, on va regarder la finale de 2018, la finale de championnat de France, donc des Catalans contre Avignon. La victoire des Catalans comme d'hab, mais c'était quand même un match intéressant. Il n'y avait pas Cyril avec nous, mais bon. Comment tu te la racontes ? Non, parce que la seule fois où j'étais en face, tu l'as pas dit. Non, mais c'est une mauvaise année, ça. Ça arrive, ça. Ah, il y a Nico qui est là. Oui, je suis là. Oh, il a réussi. Oh, il a réussi à faire marcher son micro. Ça marche ? Oh putain, je suis un as de la technologie. Salut Kif, ça va ou quoi ? C'est ce que tu penses être. Ouais, un que je pensais être. Bonjour maman Closéis. Bonjour maman. C'est moi. C'est petit. Il y a Dani, tu vois les commentaires, Cyril ? Ouais. Tu vois sur les commentaires, on voit les... Il y a Dani aussi. Comment il va ? Il y en a pas connu. Jani Delaurard. Dani, je ne sais pas si tu as vu... Salut Nathan. Salut Adrien. Eh, Dani, l'autre jour, pour le quiz là, je ne sais pas si tu as vu qu'on avait fait un quiz. J'avais écrit une question. Il fallait citer les 10 joueurs qui avaient été nommés dans les 10 meilleurs joueurs de 2017. Pour écrire ton nom de famille. J'ai galéré sa main. C'est horrible. Dénu Vela R. Dénu Vela R. Bon, mais c'est bon là. Donc là, on t'entend toujours Nico ? Avec le casque ? Je ne sais pas. Tu n'as qu'à regarder. C'est bon, c'est bon. On t'entend. Et c'était quoi le problème alors ? Pourquoi tu n'arrivais pas à le faire marcher ? Je n'en sais rien. Mais tes liens, là, ils ne marchent pas. Les liens, c'est la merde. Salut Christophe. Ça va ou quoi, la rééducation ? Tu es sur deux jambes, là ? Tu vas venir au rugby bientôt ou quoi ? Ah là là. Ben écoute, ça va, gros. Ça va, ça va. Il nous tarde de reprendre le rugby, je pense. Nico aussi, j'imagine. Ben oui, ça ne sera pas en septembre, je pense. Cyril, il s'en fout parce que lui, il n'aime bien rien faire. Il n'aime rien foutre à la maison, mais nous, ça nous fait chier. Il nous tarde de reprendre le rugby, mais pas le rugby fauteuil. Avec les filles. Oui, parce que nous, on s'entraîne, mais on s'entraîne vraiment. Ça chambre. C'est ça, oui. Bon, du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, on va regarder la finale de 2018. Avignon contre... C'est celle où tu joues, mon seul. De quoi ? Celle où tu joues. C'est celle où je joue, mais c'est pas parce que je joue. Il ne joue pas longtemps. 2019, on a déjà fait la liste du match en anglais, donc peut-être qu'on la refera en français, mais ouais. Il s'est remis au basket. Qui, Cyril ? Ouais, il s'est repris. Il s'est remis. Il faut bien la pétanque, ou ? La pétanque, pétanque, bière. Poker. Poker, oui. Je sais que poker, oui. Ah oui, avec le confinement, tu n'as pas pu voir le prothésiste, Christophe. C'est si chiant. Je vais me poser la question, justement, pour les amputer. Enfin bon, on va lancer le petit match. Donc, nous avons là... Nico. Nico. Moi. Juste pour toi. Regarde dans l'angle. Regarde dans l'angle. Regarde dans l'angle. Qu'est-ce qu'elle a demandé ? Le trophée. Ah oui, c'est dit ! C'est la Coupe du Monde. C'est pas la vraie, c'est pas la vraie. Ah non, 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 c'est la Coupe du Monde. Rien à voir. C'est quoi ? C'est tous les trophées que j'ai cumulés sur toi. Allez, paf. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On va dire ça comme ça. Il fallait mieux prendre Gilles. Il fallait mieux prendre Gilles que Cyril. Allez, vas-y, je vais lancer le match, là. Avant que ça commence à me chambrer, là, ça va me casser les couilles très rapidement. Donc, Avignon contre Perpignan. Final 2018, je crois que c'était la première fois qu'ils arrivaient en finale, non ? Ouais, c'est la première finale. Vous avez battu, c'était Saint-Joury, je crois, en demi-finale ? Ouais, il y a moyen. C'est Saint-Joury, tu l'avais battu en demi-finale. Pour qu'il y en avance, je voudrais que le match ait commencé. Ah oui, c'est une blague. Je ne peux même pas faire une blague sans que tu me fasses. Bon, en tout cas, pour les Avignonais, je vois qu'il y a les deux Verdi, Julien et Yann. J'ai vu qu'il y a Walter. Oui, c'est ça. Et pour les Catalans, on a Lolo, Despoës, Arnaud, hop là, on fait la classique. Ça, c'est la classique Arnaud Vargas, ça, les gars. Pour mettre tout seul, sans contact. Donc, Nico, Lolo, Arnaud, et qui, j'oublie, là ? Et Joël ? Joël, ouais. Mon petit coup de pied. Après, c'est dommage que, sur l'action, Arnaud soit tombé, parce que je pense que Nico avait réussi à attraper deux défenseurs, et dans la continuité, c'est dommage. Ouais, alors sur le coup, parce que... Ouais, là, il y a deux Lolo qui sont off. Ouais, ils sont morts. Je trouve que Lolo, il n'est pas forcément censé faire autant de travers, mais on a beaucoup de courses comme ça, de faire au bifoteuil. Et c'est dommage que Arnaud ne profite pas de ça. Je pense que sur les tempos, peut-être qu'au lieu de trois, un ou deux auraient fait du bien pour finir de mettre en difficulté à l'arrivée. Ouais. Je pense que si Lolo avait redressé sa course, déjà, ça aurait été mieux. Et si Arnaud avait juste pris le tenu, ça aurait été mille fois mieux, parce que là, on perd toute la vitesse de l'action. Et du coup, on se retrouve avec zéro vitesse, on est obligé de taper. Voilà, la défense fauteuil qui n'est pas au top. Ouais, parce que je trouve que ça défend un escalier. Tu vois, là, je vois, pareil, il a tout au milieu. Là, vous êtes trois prix. Heureusement que ça ne joue pas bien. C'est dommage aussi, parce qu'il avait gagné pas mal de terrain, mais après, vu qu'il tombe, il perd tout, toute la vitesse du truc. Il faut essayer de maîtriser son fauteuil le plus possible. Je trouve que la maîtrise, il n'y est pas. Je trouve que c'est encore un bon tenu de Yann, son frère, qui s'isole un peu et qui tente un expat, mais la vitesse et l'exécution du tenu, c'est pas mal. Après, il joue beaucoup pour tous les deux, quand même. Yann joue beaucoup pour les équipes. On coupe les pieds très tôt. Pas mal, mais je trouve qu'il n'est pas assez profond. Tu regardes que ça ? Après, quand tu n'es pas là, on n'a pas quelqu'un qui s'est bien tapé, tu vois ? Non, mais après, ça arrive de rater. Je pense que Nuno est capable de le faire dessus, de le rap là-dessus. Non, il en fait des biens. Il en a déjà fait des biens, des coups de pieds, mais voilà. Non, mais je pense qu'on ne s'est jamais vraiment entraîné à tout ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur les premiers tenus, sur les premiers tenus... Oh, la faute de Sébastien ! À la faute de quoi ? Tu veux que tu fasses quoi là ? Et que tu peux prendre jaune. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que tu peux prendre jaune. Parce qu'en fait, ce n'est pas le problème que tu arraches le flag. C'est que si tu le mets un tout petit peu plus lentement, tu t'apercevras que dans un second temps, une fois que tu as cherché le flag, ta moustache porte la roue arrière. C'est ça, je pense que j'ai l'exercice de l'arbitre. Et c'est là, 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 là. Tu vas voir ? Tu vas voir ? Tu vois ? Et hop, ta moustache percute la roue arrière. Voilà, enfin, il y a été... Il y a été... Je pense que tu es mort sur le coup, surtout avec la règle française. Ou à partir du moment où ils descendent dans l'ambute, il y a essai. Je pense que... Je pense que c'était le cas déjà en 2018, ça, là. Je pense que oui. Et à l'été, je crois. Il commence à être en place. Et je pense que pour la sécurité des joueurs, il faut éviter de se percuter par l'arrière. Et je pense que là-dessus, si tu as été un bon arbitre, je ne sais pas si tu te rappelles ou quoi, si tu as été averti ou pas. Mais tu dois au milieu en mettre à vertu. Oui, je n'ai rien eu. Mais après, je n'ai rien eu parce que je pense qu'ils ont dit que j'allais se faire ce flag. Je n'ai même pas appris à rien du tout. Je suis persuadé que c'est involontaire. Je suis persuadé que c'est involontaire. Moi, on a sur le coup. Mais voilà. Des fois, il faut accepter aussi d'être pris. L'erreur, elle n'est pas là sur le déflagage. Elle est plutôt dans la chaîne. Dans la chaîne, oui. Vous n'y attendez pas, c'est coup de pied. Voilà, je suis porteur catalan. Ça va pas. Et Christophe, alors non, il va bien, je crois. Moi, je n'ai pas trop de news, mais j'ai vu qu'il avait demandé s'il pouvait aller chercher son photo. T'as qu'à regarder les stories Instagram. Il fait la fête, quoi. Ah, c'est vrai. Il a retrouvé ses potes. Oui, c'est bon. Il a retrouvé ses potes. Il a retrouvé ses potes. Oui, il a retrouvé ses potes. Il n'y a pas faute, là. Regarde le bras, là. Raffu, là. Venu quoi, Cosellis ? On ne savait pas comment ils allaient... Kiff, kiff, je t'emmerde. ... ... ... ... Je trouve, pour le coup, que la faute, elle est... ... Elle est généreuse. Elle est généreuse, parce que c'est une finale, aussi. Il y a de l'engagement des deux côtés. Il n'y a pas de coup. Tu vois, par exemple, là, il y a pénalité. Sur l'essai de tout à l'heure, il n'y a rien, il n'y a même pas un truc. Alors que sur l'essai, il y a vraiment un geste... On va regarder comment il a poussé. Il n'y a pas grand-chose, non, ouais. En fait, c'est le deux fauteuils qui arrivent très vite. C'est le deux fauteuils qui arrivent très vite. En plus, il prend le flag, en plus. Voilà. Du fait que j'arrive sur le côté. Ouais, mais tu as l'améné au flag. Tu as l'améné au flag. Je trouve que ce qui est faute, elle n'est pas dangereuse. On va en voir dans la finale. Elle est beaucoup plus dangereuse. Peut-être pas sur celle-là. Mais celle-là, en tout cas, impressionne. Yann en rajoute en criant un peu. Donc, du coup... Lolo a du mal à fermer Al sur le coup. Le couloir, ouais. Il laisse le couloir. Heureusement qu'il ne le joue pas très bien. Et il décide du moment où ils vont... Ouais, encore une fois. Tu as oublié les sous-titres, Momo. C'est pas prévu. Nathan, il demande les sous-titres. Ha, ha, ha. Oh, ouais, ouais. You're right, Scraps. Doing it in French because everyone's asking to do a French one because they don't get subtitles when we do the English ones. So, that's the reason behind all of this. Watch the one from this morning. We criticised you a bit. Said you were lazy, mate. On peut mettre les sous-titres, comme tu parles, le truc. Ah, c'est très bien que ce soit automatique, hein. Putain. On est trop à plat. Je pense que Seb, t'es trop à plat, là. Non, non, j'ai été trop loin sur du flag. Ouais, mais tu vois, pareil, là, là, t'es arrêté. Ouais, je pense qu'on est trop à plat. Parce qu'on a tellement l'habitude de jouer vite le truc que quand quelqu'un n'est pas prêt, on n'a pas le réflexe de faire arrêter. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose, Darnaud. Mais la faute est stupide. La faute, ouais. Il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est pas... C'est pas ce qui va faire le plus mal ou quoi que ce soit. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose par l'arrière. Je pense que tu vois. Après, là, c'est dur parce que Yann, il se retourne à la dernière seconde, tu vois. Après, c'est dur. C'est dur. Je veux dire, au moment où il attrape le ballon, il n'est pas de dos, Yann. Ah, si. Si, si, si. Il est déjà de dos quand tu l'attrapes. Il est déjà de dos. Et c'est qu'il y a Arnaud qui doit maîtriser le contact avec son fauteuil. Ouais, mais après, là, c'est des situations qui sont compliquées. Parce que là, Arnaud, il ne va pas très vite, tu vois. Tu veux, ce n'est pas une question qui soit compliquée ou pas. C'est une question, est-ce qu'il y a faute ou pas ? Ouais. Après, bien sûr que c'est compliqué. Ouais, il y a faute. Mais si tu veux, il y a des... Moi, je laisse aller, moi. Je laisse aller. Il y a des situations... J'ai cru qu'ils allaient renvoyer au pied sous les potos. J'allais dire, ouf. Ouais, là, c'est... Il n'y avait pas compté une faute ? J'ai le souvenir qu'il avait compté une faute sur ça. Je ne sais pas. Il n'a pas... Non, il a fait un renvoi au vert, j'ai tout. C'est bien la pression que tu mets Arnaud en défense. Tu vois, Lolo, encore dommage, il atteint un peu. Donc, du coup, ça crée des brèches. Ouais, là, c'est parce que la défense n'est pas montée ensemble. En gros... En fait, c'est toujours pareil. C'est toujours un problème de... C'est toujours un problème... Là, tu vois, tu as mis la pression, tu vois, ce top, là ? Tu vois, le problème, il est que Lolo ne soit pas monté et que Joël ne soit pas dans une situation de défense. Parce que le tenu précédent est un tenu lent. Et là, du coup, il arrive à sortir le ballon avant de se faire prendre le tas. Joël, il est... Ils arrivent surtout à jouer des un contre un avec de l'espace et de la vitesse là où toi, tu es arrêté ou un peu pas, tu es sur le reculoir. Et là... C'est les chiffres quoi ? C'est quoi ? Double déflagage ? Double déflagage. Il y a Djokoi qui a dit que le numéro 13, il est très beau. C'est toi, Nico. C'est toujours pareil, en plus. Là, sur ce fond de double déflagage, je ne sais pas quelles sont leurs intentions, mais s'ils prennent deux points, tu vois ce que je veux dire, ils sont à huit points, ils sont à l'abri d'un essai, ils récupèrent le ballon sur l'engagement. Pas mal aussi ? Ils ont un essai, oui, ils ont un essai déjà. Oui, il n'y a qu'un essai là. Là, comment ? Juste avec un seul tenu, ils avaient déjà le surnombre. En fait, tu sais le milieu. Reviens en arrière, tu vas regarder la position de Lolo sur le départ de la chaîne. Et tu vas t'apercevoir que, regarde, hop, tu es au milieu des poteaux, stop. Et Lolo va rester ici. Tu vas venir à gauche. Il doit prendre la base de Nico. Ça, c'est juste un problème de communication au départ entre Nico et Lolo. Quand vous allez chercher le premier, parce que du coup, vous vous retrouvez... Parce que là, s'ils arrivent à faire une passe à l'intérieur, on est mort. C'est très mal joué en attaque. Bien sûr. C'est très mal joué en attaque. Ils étaient quatre, contre deux. Si tu regardes, ils sont tous à droite. Et si tu veux, en plus, ils arrivent à tout seuls se mettre à nager sur leur passe. Ils ont juste des passes simples à faire. Si tu veux, s'il y en a un qui vient très près du tenu qui fixe Nico, c'est mort. Au lieu de partir en travers, tu vois ce que je veux dire ? Oui, carrément. Là, l'erreur de Walter, Walter n'est pas le joueur le plus rapide. Et c'est Nico en chasseur. Quand il y a un joueur rapide comme ça en chasseur, il faut partir à deux ou alors loin du tenu. Mais là, il se débat pour rien. En tout cas, il faut que tu aies une stratégie pour Nico. C'est-à-dire que... Moi, ça ne me dérange pas qu'il prenne le ballon, Walter. Même s'il est lent ou quoi que ce soit. Il faut qu'il soit plus loin du tenu. Il faut surtout qu'il ait une course complètement de côté avec une solution de croisé ou quoi que ce soit pour mettre Nico dans la difficulté. Parce que si Nico se retrouve que face à l'équipe plus lent et qui n'a pas de mouvement, c'est plus rapide. Voilà, l'intention, c'est juste de fixer. C'est toujours la faute de l'anglais. Ce n'est pas possible. Walter, il me l'arrache le ballon quand même. Ça se voit, il me prend le ballon dans les brins. Il y en a 20. Là, il y en a 20. Non, il repart à zéro, surtout. Non, il repart à zéro. Il repart surtout le mieux. Tu vas reflager très vite. C'est dommage, là. On n'aurait pas pu marquer sur cette scène. Je pense, mais tu remets là. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que là. Là, on chie dans la folle quand même. Parce que là, il y a le surnombre de fous à gauche. Ah non. En fait, moi, je ne pense pas qu'il y ait le surnombre. On fixe mal. On fixe mal. Non, ce n'est pas vous fixez mal. Je pense que le choix du côté est mauvais. Reviens sur le départ. Reviens en arrière. Julien, on a quand même des bons défenseurs en face. Non, mais il y a deux choses qu'il faut que vous voyiez. La première, c'est qu'ils vont tous glisser sur l'extérieur. Ils vont tous. Et c'est la défense spécifique du 13. C'est-à-dire de laisser l'espace extérieur vide. Regardez comment ils sont placés. Vous êtes au même nombre. Stop. Et vous partez tous en travers là où ils veulent vous amener. À un moment donné, il aurait fallu que Nico, ou même Seb, ou même Lolo, vous ayez une course qui coupe la ligne, donc dans le sens inverse, pour qu'un défenseur fasse un choix. Mais je pense qu'à 3, du premier poteau à la ligne de touche, je pense que le choix de côté, il est simplement mauvais. Oui, mais je pense que là, si on regarde, au moment où, là, ce tenu-là, à ce moment-là, tu regardes le terrain, il y a un seul défenseur du côté. Non, regarde Kevin. Regarde Kevin. Kevin est prêt déjà à partir de ce côté-là. Oui, il est prêt à partir de ce côté-là, mais tu vois, si on part à 4 de l'autre côté, par exemple, tous ensemble, normalement, on devrait avoir le surnombre. Regarde, juste laisse dérouler au moment où il va remettre son flag. Et là, à ce moment-là, mais là, en fait, le problème, c'est qu'à ce moment-là, on avait déjà pris la décision. Et là, du coup… Sauf que ce qui me pose un problème et ce qui, moi, me pose un problème, c'est que vous veniez très, très proche du fauteuil derrière. Oui. Et que toi, tu viens de faire le tenu précédent, tu vas te retrouver en premier et Nico va déjà se trouver en travers alors que Nico n'a pas participé aux deux premiers tenus. Il faut que Nico ait beaucoup plus de calme et arrive beaucoup plus dans la vitesse et surtout, ce soit lui qui fasse le choix du côté et pas toi, Seb. Oui. Que toi, tu viennes en soutien. Parce que moi, je pense que si tu passes à la droite d'Arnaud, tu vois, si Nico, il est au même endroit et si toi, tu es à la droite d'Arnaud, il y a match. Il y a match pour que tu marques. Oui, il y a moyen. Il y a moyen. Et après, il appelle un en avant. Il te laisse aller vers l'extérieur là où il veut que tu ailles. Oui, oui. Travaille, oui. Tu travailles sur le terrain. Et c'est pareil, je trouve que Joël, dans ses courses et tout ça, là, il est pas mal. Je trouve que la place est bien. Il est en avant. Le bon choix, le premier. Parce que toi, moi, quand j'ai lu les règles du rugby à 13, c'est écrit, enfin, quand je l'ai lu, en tout cas, c'était écrit que l'en avance, c'est quand tu fais ta passe, la position du joueur qui reçoit le ballon est derrière toi. Mais s'il l'attrape plus tard, c'est pas en avant. Si tu lances la tête du temps dès qu'il est derrière toi, ça marche pas. Parce que là, si tu regardes maintenant... En fait, tu veux que je te dise ça parce que j'en parle pas ? Oui. Et je vais couper court, mais il a juste à regarder la position de Benoît pour voir que le jeu était tenu pour le juger là. Il était déjà en avant. Il est super bien passé contrairement à d'autres. Des fois, quand ils sont sur le tenu, ceux qui sifflent alors qu'ils sont amis sur la ligne de défense, sur le travers et tout. Là, il est pile dans l'axe. Après, je comprends dans un match. J'étais le premier à aller à devenir dingue. C'est clair. Je trouve que c'est pas trop mal Walter qui dézone, qui bouge un peu. s'il fait bouger un peu la défense. Le jeu au pied là aussi, il main gauche sur la droite. Il est pourri, ouais. Il choisit pas la bonne main. J'ai l'impression qu'il y avait un manque de communication aussi parce que les avions nus n'étaient pas pris pour le coup de pied non plus. Et la défense catalane était déjà assez recrée. Le coup de pied pour Keynes, mais là, j'ai pas vu ce qu'il sifflait. Il doit être direct. Coup de pied direct, non ? Il doit être direct. Ouais, je crois qu'il a été direct. Coup de bassin, Arnaud. Ça, c'est pas mal, Nico ? Ouais, j'aurais dû la donner au dernier moment. Là, par contre, c'est dommage parce que là, le petit côté, il est bon à jouer. Même la remise intérieure et tout. Tu vois ta course ? Ah, rien. Tu vois ta course ? Mais en fait, le problème là, c'est qu'on prend pas du tout assez de profondeur avant de recevoir le ballon. Vu qu'on veut tellement le jouer vite, on se retrouve juste derrière le tenu. On joue trop vite. En fait, le truc, c'est un problème que... Heureusement que je vais renforcer les 4. Danny, ça fait combien d'années que t'as pas gagné un titre ? Depuis 2017. En même temps, 2018, il a pas joué. Je souhaite te dire que cette année-là, moi, je revenais à peine de 6 mois en Amérique du Sud. Donc, je n'étais pas au top de ma forme. Mais après, je trouve que souvent, et c'est un problème faible, c'est le problème souvent de beaucoup de jeunes joueurs qui n'utilisaient pas le fauteuil. Vous voulez être tellement vite et tellement près de suite que vous venez très proche du tenu. Alors que plus vous allez arrondir vos courses, plus elles vont venir de loin. Enfin, je n'en ai rien. Tu n'es jamais au top. Hein ? Dany, il dit que je ne suis jamais au top. Il n'a pas peur quand même. J'ai été au top deux fois dans ma vie. La première pour jouer sa sélection à une équipe d'Angleterre. Après Stone, après Stone en 2015 et pour la Coupe du Monde 2017. Et la finale, la Coupe du Monde 2017. après ça a été... Après, je préfère être hors de forme et la gagner qu'en pleine forme et la perdre. Ouais, ta gueule. Je te jure. J'étais au second du Monde avant le rallye et je l'ai perdu. J'étais au fond du saut. Après... Tu vois, j'ai bien fait de rester dans la conversation. Tu voulais que je me casse. Moi, je me régale. Je me souviens de ça. Je n'ai jamais compris comment il m'avait tombé. Il me chope la moustache. C'est pas ça. Non, il me tape le fauteuil. Il te tape le fauteuil. Il me coince juste la moustache parce que je le nique sur le côté. Moi, je trouve que... Je trouve que... C'est ta perte d'équilibre aussi qui aide ce que tu t'aimes. Il te touche pas à toi. Je suis vraiment rentré dans leur match. Ils ont encore du mal au niveau de leur... C'est beau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez m'expliquer tous les deux que tu peux revenir au ralenti sur ce qui vient de se passer. Je pense que Momo, il n'a pas compris le sens de la croiser, tu vois. Non, mais... En fait, je t'explique. Je t'explique. Elle est pourrice de croiser. On arrive très vite, mais Joël, en fait, il n'avait pas remis son flag assez rapidement. C'est la faute de notre, encore une fois. C'est vous deux qui êtes la faute de notre. Et du coup, regarde la course de Nico. Là, il l'attrape, il part vraiment parallèle à Joël. On est parti trop vite sur le tenu, je pense. Et du coup, moi, je n'avais pas prévu qu'il prenne une course comme ça. Moi, ma course au final, elle n'est pas dégueulasse. C'est lui qui a coupé d'un coup devant moi et du coup, on se tamponne. Ma face, les deux courses sont pourries et que vous ne pouvez vous apprendre qu'à vous-même de faire du spectacle comme ça. Je pense que c'est là la bonne explication quand même. On fait vivre le spectacle, tu vois. les gens, ils aiment quand ça tombe et tout. Ah, perso, je préfère quand tu marques. Oui, on fait les deux, c'est ça qui est beau. Il y a de l'amie qui est charlie un peu dans le sein. Il est avec toi, Nico. Noco. Notchotel. Il y a même un peu d'amie qui dit éternel second. Il dit quoi ? Qui dit éternel second. Ah putain, je n'avais même pas vu ce message. Éternel second, mais pas en champion de France en tout cas. Bâtard. Tu as été un chat noir à un moment quand même. Oui, il y a eu une petite période. Mais ça, ça faisait... Non, ça c'était quand ça ? Ça, c'est ce qui a brisé mon chat noir. Non, c'était la finale de la Coupe de France qui avait brisé ton chat noir. On avait gagné ça ? C'était Saint-Joury 15 jours avant. Là, sur le coup, il a brisé. Hein ? Mais... Moi, je pense que là, il y a essayé quand même. T'as plaqué, il faut que tu bouges, t'as rien à faire au marqueur. Tu vois ? Ouais, mais je regardais, ouais. J'ai eu un moment de... Je ne regardais pas ce qui se passait. Et là, il refuse d'essayer en plus. Tu marques, tu tombes et tu prends des essais. Dans l'intention, quand même. Dans l'intention, rappel. Je pense qu'il y a essayé quand même de base, là. Moi, je pense qu'il y a essayé, là. Mais qu'est-ce qu'il siffle, en fait ? En avant. Parce que je lui dis qu'il y a en avant et il siffle en avant. À quel moment, il y en a mal. Mais je ne pense pas qu'il y a en avant, en vrai. En vrai, moi, je pense que les arbitres... La passe, elle est bonne. La passe, elle est bonne. Tu sais trop les arbitres, Nico. La passe, elle est limite, elle est limite, mais elle est bonne. Pour moi, elle est bonne. Elle est pile ce qu'il faut. Encore une fois, c'est une mauvaise exécution des Avionnais, peut-être, mais voilà, c'est... Là, c'est bien vu, d'ailleurs pas. Je trouve que la croissance entre toi et Loulou pour jouer ses cours, c'est pas mal. Pour moi, je sais que c'est une pénalité sur Yann. Il a la main dessus, il ne l'arrache pas. Bien sûr qu'il y a un peu de Yann. Il y a au moins un peu de Yann pas fortement parce qu'il ne l'arrache pas. Surtout parce qu'il y a son nul. Surtout parce qu'il y a ton nul. Et là, on va la perdre bêtement. Non, non, là, c'est Yann, non ? Ah oui, il s'accroche de nouveau. Il s'accroche, il y a pénalité pour nous à nouveau. Pourquoi vous ne prenez pas les deux points ? Là, on les prend ce fossé, je crois. D'accord. Parce qu'en fait, sur la première pénalité qui siffle, il les fait reculer de nouveau de 10 mètres parce qu'il y en a un qui râle, je ne sais plus qui. Parce qu'Yann râle. Et en fait, j'essaie de la jouer vite. Le fait qu'il recule encore de 10 mètres, j'avais pas vu. Mais au ralenti, on voit qu'il s'accroche vraiment beaucoup. Ah oui, il s'accroche et encore une fois, ce n'est pas fait. qu'est-ce qu'il s'accroche ? On va voir s'il la met. C'est aussi long qu'elle était en face. Il la met, il la met. Celle-là, je n'en loupe pas sur cette finale-là. Je n'en loupe pas. C'est bien que tu dis sur cette finale-là. Sur celle de l'an dernier, je n'en loupe qu'une. C'est sûr, rien et c'est de moi, mais je n'en loupe qu'une. Juste sur l'engagement ? Salut, ça m'agace. Attends, c'est qui ça m'agace déjà ? C'est le... Moi, je sais. Je ne sais pas, mais moi, lui. Putain, j'ai oublié. Femme, agace. Oh, c'est pas bien, Femme, coco. C'est pas beau. Ah oui, d'accord. contre moi. Tu peux le remettre, s'il te plaît ? Remets-la. Et là, il aurait pu siffler parce que Yann est derrière moi. C'est passé. Il aurait pu siffler et Yann est derrière moi. Regarde. Appui sur poste au moment où il va jouer le tenu. Yann fait l'effort. Yann fait l'effort. Yann fait l'effort et toi, tu... Pas assez vite. Il le fait pas assez vite. C'est surtout que tu n'as pas le domaine là, le ballon. Il y en a sur la ligne d'avantage. Tu le donnes où tu veux, ton ballon. Non mais là, c'était quand même volontaire. Je n'aurais pas donné la vérité là, j'avoue. Tu le donnes où tu veux. Ça passe. Il n'y a pas de soucis. C'est quoi là ? Moi, il veut le faire comme ça. Je le fais comme ça. Mais je laisse jouer et si les avionnais récupèrent le ballon, tant pis. Je vois le Keral. Double déflagage, mais c'est simultané, monsieur. Il a provoqué trop de fouettes parce qu'encore une fois, voilà. Les Catalans, sans passe, ont réussi à revenir à 15 minutes. Quand on ne sait pas, quand on ne sait pas, l'arc, le coup, quand vous tapez la touche, vous mettez en difficulté. Vous pouvez le voir à la même de là où est la finalité. Si, moi, je trouve qu'on joue 10 fois mieux quand on est un peu plus loin de la ligne que là. Là, maintenant, on va se presser comme des fous pour essayer de passer. Ça m'étonnerait qu'on marque. En fait, le truc qu'il y a, c'est que si tu pars de là où ils étiez au début de la pénalité, ils sont obligés de faire les 4 mètres aller-retour. Alors que là, quand tu arrives à... Alors que là, ils sont déjà sur la ligne. Ils sont déjà sur la ligne, ils ne bougent plus. Et là, Nico, tu en rajoutes pour aller chercher une faute au milieu des poteaux. qu'est-ce que tu t'en bats les poteaux ? Non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. En plus, ils sifflent contre moi. Je me rappelle de ça, ils sifflent contre moi. C'est bien fait. C'est bien fait. Ah oui, bien sûr. Bien fait. Non, mais tu as raison. Moi, à ce jour, je ne connais aucune équipe qui joue mieux à 5 mètres de la ligne que 15 mètres avant la ligne. Parce qu'on se presse trop, on essaie de faire n'importe quoi pour essayer de passer à tout prix et ça ne passe jamais. Du coup, je pense que tu as tout à fait raison. on aurait dû jouer de là où était la siffler la pénalité et voilà, on aurait peut-être marqué. En plus, cocaigne un peu, tu fais comme si tu allais taper la touche, tu fais comme si tu allais taper la touche et tu joues à la main. Ouais. Ils ne sont pas inquiets par rapport à ça. Et alors là, tu leur mets encore plus que le tout. En sachant qu'ils ont un banc qui est beaucoup plus fourni et beaucoup plus explosif pour le milieu et la fin du match. Quand on voit l'habitude de... Je mets bien la pression en défense quand même. Je suis le seul qui monte. Hein, Cyril ? Ouais. Hé, tu vas là. Trois tenues d'un filet, c'est moi qui les arrête. C'est une de plus qualités. C'est une de plus qualités. Ah, là, 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 la terrible faute. Celle-là, elle a mis ce que de plus cher. Elle a mis ce que de plus cher. Ils ne sont pas deux là hors jeu ? Si, ils sont tous hors jeu là. Ouais, ils sont tous hors jeu là. Bienvenue, monsieur l'arbitre. Bienvenue, monsieur l'arbitre. C'est fait, c'est fait. Ah, ils n'arrivent pas si mal que ça finalement. C'est jamais si ils regardent, dis pas ça. Attention, Cyril, s'ils regardent. Je n'ai jamais dit qu'ils arment très bon. Après, quand on te voit leur crier dessus en match, on se dit que tu penses qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est juste parce qu'il n'est jamais d'accord avec un arbitre. C'est rien, ça. Il y a longtemps. Il y a longtemps. J'écris plus. Il est très lent, cette tenue-là. Ouais. Non, mais parce que Julien était par terre, il fallait attendre qu'il se relève. Ah bon ? Ouais. Encore une fois, pourquoi il est très lent ? Reviens sur la courbe d'Arnaud. Reviens sur la courbe d'Arnaud. Ça va être compliqué de ne pas prendre un essai dans cette chaîne-là pour un arbitre. Il essaye d'éviter Julien en allant sur truc. Ton but... Sur Walter. Ton but, ton but, ton but, c'est d'éliminer Julien, juste. Donc, Julien, ton but, ce n'est pas à tout prix de le passer. c'est que Julien se retrouve sur ton côté. Ouais, c'est de gagner son duel. On en parlait l'autre jour en anglais. Le principe de gagner son duel, c'est pas... Il ne faut pas qu'il se retrouve juste en face de toi et qu'il soit déjà prêt à partir en chasseur. Il faut juste qu'il soit sur le côté qu'il soit obligé de se replacer. et le problème et le problème qu'a eu Arnaud sur ce coup, mais comme beaucoup de joueurs qui ne sont pas habitués à ça ou qui ne sont pas trop faits, et qui font tout pour passer. Pas pour gagner le duel, pour passer. Ouais. Et ça arrive avec tout le monde, tout le temps. Un contre cinq, un contre cinq, c'est quoi le but ? C'est parce que tout le monde veut être Nicolas Closéis. Il le voit faire des choses magiques passer, mais ce serait toujours mieux de voir pour le tenu d'après. Sauf que tout le monde n'est pas Nicolas Closéis et que Nicolas Closéis n'est pas plus fort qu'une équipe. Le jour où une équipe joue bien en passe, joue bien les coups, défend bien sur lui ou quoi qu'il soit, c'est Nicolas Closéis qui est plus fort. Le problème avec le fauteuil, parce qu'on n'a pas assez d'années de recul, mais c'est qu'il manque de la stratégie à tous les garçons individuellement. Si tous les garçons avaient une vraie idée de leur job et tout ça, c'est tout. Ah oui, mais c'est... J'en parlais, le dernier match, alors c'était Arnaud aussi, au dernier match, c'était contre qui ? Je n'en sais plus. Mais ce que la première mi-temps, il y avait Arnaud et peut-être des joueurs un peu plus faibles qu'on a dans l'équipe. Et il avait un style de jeu où il faisait tout pour passer tout seul, très individuel, et du coup, ça ne marchait pas du tout. Et après, quand il y a Gilles et Nico et tout ça qui sont rentrés et Jérémy, là d'un coup, Arnaud a changé de comportement, il a commencé à faire des bonnes fixations, machin truc. Et là, quand il faisait vraiment le job qu'il devrait faire, c'était facile que ça passait tranquille après. Et donc, oui, c'est super important qu'on donne des rôles dans l'équipe et que tout le monde sache son rôle. Parce que là, du coup, son rôle, c'est faire une fixation et du coup, il essaie de gagner. Tous les joueurs doivent avoir tous les rôles. Oui, c'est ça. Il faut qu'il soit en capacité de savoir à quel moment il doit faire quoi. Oui. Et là, quand il parle... Mais là, à ce moment-là, il doit faire une fixation. C'est ça, son rôle-là. Malheureusement. C'est ça. On doit. Il attend juste que Julien se relève. C'est pour ça qu'on est tous arrêtés. Il faut ta répétition. À un moment donné, il va se faire payer. C'est là qu'on voit le métier de Nicolas Fonzel qui est capable d'arriver... Bon, après, ça, c'est pas beau comme essai. Tu vois, il passe dans le même... Non, c'est pas beau. Il passe dans le même petit coup. Je fais un des essais comme ça. Après, je trouve que Julien n'a pas pu que Walter... Non, il ne ferme pas. Au niveau de la dépasse, il n'a pas été porté. Il fait la passe de Walter, je t'en ai le bras. C'est pas ce qu'il y avait de plus facile d'aller au moins. Jamais. Des fois, tu mets le flatt dans la main. Le méo ou quoi ? Non. Il a raflé. Attends, on se fait un bisou ou quoi ? T'as sûr le bisou ? Il est des fois un peu gourmand, mais c'est sa grande croque. Cours d'enculé. Oh, c'est qui qui est ternu comme ça, là ? Oh ! C'est ça. C'est un bonhomme ou quoi ? Elle est partie au boulot pour la première fois aujourd'hui, en plus. Et là, elle revient. Elle est malade. Oh là là, ça fait peur. Il peut rester loin. Il est plus intéressant ce qu'on en voit que les deux précédents. qui sont handicapés d'un bras et qui est le plus juste en termes de réception. Ça, c'est pas mal. C'est dommage qu'il n'ait pas donné. Il part du mauvais côté. Je pense qu'il part du mauvais côté. C'est très dommage qu'il ne le donne pas, là, du coup, parce que je crois qu'il n'y a aucun défenseur à l'avignon. Le lourd est du repartir à droite. Par rapport à son fauteuil et qu'en plus, une fois qu'il a le petit dessus, il a le droit. Je peux revenir. On n'a rien à voir pour les... Attends, au moment où il va faire le tenu, Arnaud, juste pour le plan large. Arnaud, c'est après Arnaud. Ouais, mais juste, tu vas voir. Un petit peu le tenu. Stop. Ah, stop. Attends, reviens. Pas de même, je suis là. Stop. Tu veux t'en sortir avec le plan large ? C'est là que tu veux ? Non, juste le plan large quand tu les vois les quatre, la position des autres joueurs. Ah, le plan large. C'est-il, là ? Ouais, dès qu'on les voit, là. Non, on y est. Stop. Il y a quelque chose qui est assez marquant sur cette image. C'est votre capacité à vous regrouper. Donc, du coup, vous êtes très, très serré. Et il y a quelque chose qui me truque, c'est que Lolo vient d'être occupé par l'espace d'avant. mais regardez la défense en face. Walter, si je ne me trompe pas, c'est lui qui est en train de faire demi-tour. Ouais. Ouais. Si Seb, tu vas vers le niveau de Lolo et tu pousses Lolo, Nico va quand même se battre tête à tête avec Walter. Et en fait, le fait que tu restes là, le fait que Joël reste aussi très proche au lieu d'aller coller sa ligne de touche, en fait, ça permet à Avignon d'avoir une défense un peu plus compressée et qui défend plus facilement sur vous. Non, vous en pensez quoi ? Ouais. C'est un point de vue. Ouais, carrément. Mais je me demande si là, on était encore dans l'optique de faire des fixations et de ne pas encore jouer. Je pense que là, on était partis pour jouer vite et que le tenu a été très lent, on s'est retrouvé un peu bloqué comme le 3 quart du temps. On ne trouve pas d'autre solution. Mais en fait, moi, ce que je trouve qui est un souci et c'est souvent en fauteuil, c'est que souvent les gens croisent dans l'axe du tenu derrière, si tu veux, viennent très proche chercher leur truc et après, s'en vont en travers sur leur course. Sauf qu'en fait, là, juste en étant positionné un tout petit peu plus correctement, Julien ne peut pas te défendre. Comment il s'appelle ? Lui qui est à l'aile à droite là-bas d'Avignon. Florian. Florian, je ne sais pas. Moi, c'est Florian. Florian, a rien à faire ou quoi que ce soit, il se retrouve avec un Lolo qui est arrêté alors que si Lolo, voilà, il est mort Lolo, en action, écarte-toi, écarte-toi, donne de l'espace. Seb, écarte-toi aussi de Nico et Joel, écarte-toi. Oui, mais c'est utilisé la largeur du terrain. Voilà. Et après, avant ça, tu ne penses pas que, parce que là, si on voit Arnaud, alors là, pour moi, s'il prend cet espace ici, plutôt que là de retresser d'un coup, s'il arrive à se faire flaguer ici, il aura réussi à choper les deux détenteurs-là. Je pense qu'une des qualités d'Arnaud, c'est d'aimer un peu le chocolat, mais c'est aussi un de ses défauts. C'est-à-dire que là, il va choper très rapidement, alors qu'un garçon comme Fabien, pour ceux qui ont joué avec Fabien ou quoi que ce soit, serait aller, tu vois, encore un peu plus en travers pour essayer d'aspirer et de prendre le dessus mentalement sur les joueurs qu'il a en face. C'est-à-dire qu'aucun, s'il ne lui prenne pas le flag, il va continuer d'avancer, mais il est très prêt et très proche de si on lui enlève le flag, de rejouer vite et d'en avoir deux de monopoliser. je trouve ça dommage qu'il se dise c'est bon, j'ai Yann, je m'arrête sur Yann alors qu'il aurait pu avoir les deux. Parce que là, il va... Regarde ce qu'il fait. Moi, pour moi... Et là, pour moi, il ne gagne même pas sans duel, parce qu'Yann il est déjà en position. Il perd son duel. Mais là, pour moi, si je suis coach ou quoi que ce soit, je lui demande d'aller après la ligne blanche, de venir dans l'espace de la touche. S'il vient dans l'espace de la touche, Joël est le premier attaquant de l'autre côté pour le soutien intérieur pour Nico. Et du coup, tu as les deux défenseurs qui sont morts, tu laisses le choix... Et on peut marcher à quatre derrière. Et ils ne sont que trois à défendre. Toi, tu es quatre dans le grand côté et tu as surtout Nico qui peut aller exploiter la bande du petit côté si des fois, il y a une faille. Et la faille, pour moi, Avignon, elle est d'avoir Walter en plein milieu. C'est dommage, Il se repasse parce que là, si Nico arrive à avoir le ballon rapidement, il se repasse, il est super loin, il est à plus de 4 mètres, il est à 6 mètres là et il n'est pas prêt. Regarde où il est Benos, regarde où il est Benos. Au moment où... Benos s'arrête là, ils sont à 2 mètres. il connaît très bien l'activité et par rapport à d'autres joueurs, il a cette capacité-là à avoir de bonnes trajectoires ou de bonnes lectures. Nico, il faut que tu la donnes aussi de temps en temps. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, plus personne n'y croit que tu vas la donner. Plus personne n'y croit que tu vas la donner. Tu vois ce que je veux dire, il faut que tu la donnes. Ah, maintenant, j'en fais. Oui, il en a même temps fait, mais il s'est écoulé deux ans. Et un drop magnifique. Un drop magnifique. Petit drop châteux, ouais. On a mis des coups, non ? Petit drop châteux. Drop châteux, pas de solution pour attaquer, rien. Ça a l'air beau et pourtant, c'est juste parce qu'on est à court d'idées, on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à produire. C'est ça. On galère, en réalité, on galère sur ce matcher, franchement, sur les 25 ou 30 premières minutes, on galère. C'est vrai qu'en rapport à ça, les dragons, totalement rentrés dans la partie. On ne montre rien de très beau pour le moment. Non. On va attendre que tu sors pour voir des actions parce que... Tu sors, non, en première mi-temps avec Lolo ? Je ne sais plus. C'était pas mal le goût de biais là. Oui, c'est sympa. Encore une fois, il est pas mal. La seule capacité, c'est qu'il tape dans la direction de Nico. Tu regardes Nico, tu regardes le couloir que Nico utilise, regarde. Tu vois ? Pour les défenseurs, c'est encore tout assez. Souvent, tout le monde se dit pourquoi on réussit ça avec Nico et tout, mais souvent, je mets Nico en mon opposé. pour que là, quand tu avances dans ce taxe-là, regarde, le 10, le 12, ils sont en position de venir défendre. Ils sont déjà tournés. Alors que si Nico a la place de Seb, tu vois ce que je veux dire ? Si tu tapes dans ce tangle-là, tu vas te retrouver Seb. C'est toi Seb, le 2 là. Oui, le 2e, oui. Tu vas te retrouver juste avec le 10. Après, au final, c'est Florian, il a eu la belle vision de s'en rendre compte parce que c'est que lui qui était assez rapide pour y être un temps. C'est son job. Oui, c'est son job. C'est le job de l'éli opposé de couvrir. Oui, oui. Mais si tu veux être surprenant, tu pars de la même façon que Lolo était et tu pars de l'autre côté. Je trouve que là, ça fait trois placages. On a eu de la chatte sur les trois flags, mais on n'a pas du tout la position du fauteuil qu'il faut. Je ne pense pas qu'on est de la chatte. Là, regarde au moment où... Je ne pense pas qu'on est de la chatte sur les défendants. Dès le premier truc, il y a Lolo qui se fait niquer. Là, c'est parce qu'on défend. Là, c'est parce que c'est mal défendu. Là, je suis désolé, mais là, tu arrives à l'avoir, mais il aurait facilement pu... Mais je te le fais à tous les entraînements. Oui, mais ce n'est pas une bonne affiche de placage. Ce n'est pas une bonne affiche. après, je suis d'accord. Tu le rates un jour. Et là, encore une fois, Joël, il n'a pas la position du fauteuil. Laisse rouler et je vais te dire stop. Tu vas me dire stop. Je vais te dire stop. Tu vas voir quand le type avance. Tu vas voir. Vas-y, joue, joue. J'oublie, joue. J'oublie. Stop. Stop. Tu l'as vu là ? Il n'y a personne qui manque. Joe, il est déjà tourné. Lolo, il est quasiment en train de se tourner. Arnaud, il est au fond. Moi, je monte à peine. Arnaud, il fait souvent ça. Arnaud, il est au fond avec le banc de touche. Non, mais je sais. Non, mais Arnaud fait souvent. En fait, ce qu'il fait quand il est sur l'aile comme ça, il se met au lieu de faire comme tu dois. Je pense que tu es d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, Cyril. quand tu dois pousser l'adversaire sur la touche. Tu dois les amener là-bas. C'est là-bas que tu veux les amener. Tu te sers de la touche comme si tu étais un autre défenseur. Alors que lui, il fait le contraire. Il se met sur la touche et il essaie de les renfermer. Et du coup, il se fait niquer un nombre de fois sur l'âge. Parce que là, il se met comme il est maintenant. Et du coup, il pousse vers l'intérieur. Et après, du coup, l'attaquant peut facilement faire un crochet extérieur. parce qu'Arnon ne s'est jamais posé la question de la pratique qu'il faisait. C'est un quinziste. Et les quinzistes défendent comme ça. Gilles le fait pareil. Il s'est amélioré avec les années et tout ça. Mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'on laisse un espace vide sur l'extérieur. Oui. Mais oui, donc là, il faut qu'ils comprennent. Parce que du coup, il faut que la défense soit un peu plus serrée là, qu'il soit plus proche de Loulou, mais qu'il pousse vers l'extérieur. Et après, c'est vrai qu'il n'y a personne qui monte là. Non. Il y a toi qui monte bien et je monte tout juste. Loulou se tourne quasiment. Joe est déjà parti pour faire les 4 mètres. Qu'est-ce qu'il siffle du coup ? Il n'y avait pas de swag ? Je ne sais pas si il ne fait gaffe. Oui, oui. Il a commencé. C'était quelqu'un qui a rencontré qu'il était d'abord boxeur. Boxeur pro. Vous avez le son du match, en fait ? Oui. Oui, oui. On attend Chris Manovic. Il n'y a jamais rentré à la place de hockey. Ah, Loulou. Et encore une fois, pourquoi il est silent sous-tenu là ? Parce qu'Arnaud, il maîtrisait pas le champ-fauteuil. Oui, mais il est très mal son fauteuil. Ouf, il t'est passé là, Jérôme. Mais là, c'est comme on fait d'habitude. On arrive sur la ligne d'essai et on commence à faire tous n'importe quoi. Il y a essayé ici, je crois. Il a validé son ticket dans les deux. Oui, mais... Comment on marche ? C'est magnifique. Tu vois, c'est des avignons. Tu vois, là, si tu reviens en arrière, Arnaud, il perd son duel de nouveau. Oui, il perd largement son duel. Julien est déjà prêt à jouer. Il a failli avoir en avant, quand tu reviens de bien. Il a failli avoir en avant. Julien est déjà prêt à jouer, donc il a perdu son duel. Et là... Je suis obligé de partir complètement en travers pour éviter l'en avant. En fait, là, notre positionnement, il n'est pas bon. Guillaume, Guillaume, il vient aider Julien. Et là, il se repasse du mauvais côté. Il ne regarde pas comment on se positionne, nous. Parce que là, si Guillaume, il regarde ce que nous, on fait en attaque, ça se voit qu'on part à trois à gauche, là. On peut revenir au début de l'attaque. Juste le tenu avant. Voilà. Il fait deux jours. Là, stop. 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 On va le placer. On va le placer. On va mettre la position que vous avez tous les trois. Oh là là. Et tu vas voir, après, quand Arnaud fait son tenu, vas-y. On a la même. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Stop. Stop. Là, là, là. Stop. Seb, comme Jérémy, regarde la position. On est trop proche. Vous avez déjà des courses en travers. Vous ne pouvez pas, en dehors d'un exploit individuel ou d'une erreur de défense, vous ne pouvez pas prendre le goût. Eh oui. Non, mais parce qu'on part tous du même endroit, en fait. Il fallait qu'on prenne la largeur bien plus rapidement. Ben. Moi, je pense qu'il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie à chaque fois d'être quasi sur le long de la ligne de touche. Et avant, souvent, moi, je le faisais, d'aller te coller. Tu te colles contre la ligne et tu en vends. Eh bien, là, on regardait les matchs anglais, tout ça. Et donc, on a vu, par exemple, James Simpson qui n'est pas le plus rapide ou le meilleur des joueurs. Mais lui, il colle toujours la ligne de touche, là. Et puis, tout ce qu'il a à faire, c'est attendre. À un moment donné, il y a toujours un ballon qui se libère. Il y a ici. En tout cas, même si le ballon ne se libère pas, même si le ballon ne se libère pas, le risque est là, quoi. Le risque y est et c'est surtout qu'il peut proposer une autre solution parce que lui, il pourra croiser, lui, il pourra faire autre chose, tu vois. Ouais. Là, par exemple, si toi, tu avais été dans cette position-là comme tu dis, de Simpson et que tu serais revenu en travers, tu arrêtes beaucoup plus facilement la défense. Alors que là, ils sont tous partis pour aller, allez. Et on va jouer aux autotamponneuses, Jérémy est passé, tant mieux, il y a une erreur de défense. Il y a une grosse erreur de défense après, tu vois. c'est Guillaume qui fait l'erreur de mal se replacer et qui part mal. Je pense aussi. Parce que du coup, je ne sais pas qui c'est en deuxième, c'est Florian. Du coup, Florian, il a le doute, il ne sait pas trop aller. Il se dit que Guillaume va se faire un niveau et du coup… de là où ça part, de là où ça part, reviens au début, quand tu les vois défensivement. Stop là. Ici, il y en a un au milieu des poteaux, il y en a un au milieu des poteaux, deux avant les poteaux, donc ils sont trois du bon côté, OK. Il dit que ça va basculer, il bascule avant. Là, il est du mauvais côté, Guillaume. Ici… Non, mais ils sont deux. Regarde, ils ont gardé le même positionnement. Non, non, mais Guillaume doit être devant le premier poteau et Flo, qui défend quand même dans son embute, c'est-à-dire qu'il est 50 centimes dans son embute, il doit être devant le deuxième poteau ou en tout cas prêt à se sortir devant. Et en fait, ce temps de retard qu'il a, c'est là où il est mort. J'entends que Nicolas Coseille soit le premier danger, mais je pense que si tu es beaucoup plus propre si plutôt que de rester chasseur sur Arnaud, tu te repositionnes de suite, c'est quand même pas… Je pense que c'est toujours une mauvaise idée d'être chasseur quand tu es… quand tu es en attaque et sur l'île. Quand tu es proche de la ligne, il ne faut pas être chasseur. Il ne faut pas être chasseur. Dans les 4 mètres, il ne faut pas être chasseur. Parce que là, du coup, Guillaume est en retard sur Nico, du coup, Flo, il est en retard sur Jérôme. Et du coup… Ils sont malgés. Jérôme, il a dit qu'est-ce que il t'aille un peu ? Non mais bien sûr, mais là, c'était d'autant plus facile pour lui parce que Flo, il est vachement en retard. Par contre, Guillaume est en retard. qu'on n'enlève rien à Jérôme parce qu'il n'enlève rien à Jérôme parce qu'il dit « Ouais, Jérôme ». On n'enlève rien à Jérôme sur le fait qu'il est marqué et bravo à lui. Mais c'est surtout que défensivement, vous ne créez pas ou en tout cas, vous ne perturbez pas à bord de votre vitesse. Ah si, j'en loupe une. Ah, je l'ai loupée. C'est une touche comme vous aussi. Pardon, les amis. Les gars, il faut qu'on avance un peu parce que moi, je suis à la bourre. Vas-y, il reste 15 minutes. Il faut surtout qu'Avignon remette la main sur le ballon et qu'il faut partager le temps de jeu. Ça les oblige aussi à prendre des risques parce qu'il y a qui surprenne un petit peu. C'est très expérimenté l'équipe de l'Avignon-Catalat qui tourne là-dessus. C'est un des ballons qui va grandir avec la capacité de Gilles. Voilà, comme ça. Terminé, terminé. C'est magnifique, personne ne rattrapera pas. Quel essai, quel essai fantastique. Fantastique essai. C'est fantastique. Pour moi, après ça, c'est juste l'arbre fatale du rugby a très sauvé. C'est un replacage rapide. Derrière, la voie est libre. Là, ils sont morts. En fait, c'est d'être en capacité de venir dans l'entonor dans l'acte tenu et fermer la défense pour que la défense reste resserrée et d'aller grâce aux capacités du Niko sur les extérieurs. Encore une fois, Seb, le travail que tu fais est magique. Il est énorme. Il est énorme. Tu fixes super mieux. Tu fixes deux personnes. Il y a Guillaume aussi qui était mort parce qu'il pensait qu'Arnaud allait peut-être venir. Mais même eux, ils sont très mal placés. Regarde le positionnement de Yann et de Kévin, par exemple. Si tu reviens un peu en arrière. C'est Kévin, je crois qu'il est rentré sur le terrain. Si tu regardes bien, ils sont très mal positionnés. Kévin au bout. Julien, il est de dos. Julien est de dos. Il paye son erreur de ne pas être monté. Il la paye. Alors, Flo. Voilà. Flo, Flo. Yann, Yann, là, Yann a de ne pas être coordonné et Kévin, il n'a rien à faire là. Kévin, il doit être ou à la place de Yann, ou après Yann. Parce que là, Kévin, il est au fond, il ne sert à rien. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, il vient couvrir pour Julien et Florian qui sont coincés avec moi. Mais couvrir qui ? Deux sur soi. Mais couvrir. Non, parce que là, si je vous vide le tenue, tu vois comme Florian et Julien, ils sont morts là. Donc toi, tu as juste à passer au milieu du coup. Oui, je suis d'accord, mais il a, comment on s'appelle, là, la couverture, il faut qu'à ce moment-là, il faut qu'à ce moment-là, il soit déjà positionné d'un côté ou de l'autre. Là, il est une autre, il est une autre, regarde. Merci. Regarde où il est. Il se retrouve derrière la mérisse. Moi, je pense, moi, je pense que souvent, les problèmes de certaines équipes en défense, quoi que ce soit, il y a même un petit de la méconnaissance du rôle de chacun, de chaque joueur. Là, si tu veux, le danger, c'est ni toi, ni Joël, ni Arnaud. Et tu sais que tu vas bientôt masculiner avec toi à cause et que tu vas arriver comme une bombe. Non ? Non mais carrément, mais après, tu vois, le replacage rapide l'a foutu dans la merde et Kevin et Yann ne se sont pas repassés. Ils n'étaient pas là après. Parce que s'ils étaient prêts et qu'ils montent vite sur Nico à deux, ils ne passent pas, tu vois. Après, ça montre l'efficacité d'un replacage rapide. quand tu as un joueur rapide qui peut suivre derrière. C'est ça. Par meuf fatal, comme dit ton oncle. Il y a pénalité, tu vois. Il y aurait une pénalité. Il est cool, il ne dit rien. mais on sait qu'il est capable de marquer notre situation d'espoir. Mais Gilles, il ne rentre pas un premier mi-temps. à rendre bon des ballons moyens. Le tyrannosaure, on l'appelle. Et voilà pourquoi. Regarde son bras. Là, il siffle une pénalité, mais je ne vois pas pourquoi il siffle une pénalité. Il n'y a qu'en avant. Je pense qu'en effet, il n'y a qu'en avant. Il n'y a qu'en avant. Il n'y a qu'en arrière à Seb parce qu'il n'y a qu'à la causée. Il ne s'est jamais connu. Non, je la touche. Tu me dis de me dépêcher et avouer que tu me fais revenir à l'arrière. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais qu'on sache pourquoi il y a pénalité. Il dit stop. Il va le ramasser. Mais je vais la chercher de suite. Je ne l'empêche pas de jouer. Je vais la chercher de suite. Je la touche exprès pour qu'il siffle en avant. Donc en fait, je ne vois pas pourquoi il siffle une pénalité. Parce que j'arrive de derrière. Je n'arrive même pas de devant. J'arrive de derrière. Il faudra poser la question à David. David. C'est de vrai que je ne sois pas là. Je crois que j'en avais parlé et il m'a dit qu'il s'était trompé. Jérémy s'est fait faire l'amour par Kevin. Oui. Magnifique. Ah, Bela Waha. Bela Waha. Bela Waha. Putain. Double déflagage. Pénalité. Voilà. Et là, deux points de plus. 19 à l'heure. Non, je crois qu'il prenne la touche. Ah ouais ? Ouais. Je ne sais même pas si il va être pénis. Il va le marquer. Et c'est vous qui allez le marquer, nous ? Non, mais je ne sais pas si… Non, on ne marque pas derrière, je crois. Il n'y a pas 25 à 10 à la même temps ? Non, c'est 21 à 10. Je pense qu'il aurait été plus dangereux s'ils avaient joué en suivant que là, indivialement. Il est presque, tu vois, mais il y avait quand même très peu de chances qu'il passe là, tu vois, entre deux joueurs. Je pense qu'il valait mieux qu'il joue pour le tenu d'après. Tu vois, ils ont fait une faute ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus… Ouais, il n'a pas joué le tenu au bon endroit, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas demandé de reculer. L'arbitre, il est catalan, non ? Dans le lot, ils disent rogues. Chez nous, on dit roc. Mais les catalans, l'arbitre, c'est pas possible. Roche, Dérémy, il ne gagne pas le duel. Alors là, la faute à bon moment, putain. Je vais en récupérer le ballon, on repart à zéro. Non, rien du tout, tenu. Il n'y a rien du tout tenu, je demande justement ce qu'il est de faute parce qu'il te tire vers le sol. Mais il n'y a rien du tout, les gars. Il n'y a rien du tout, c'est du rugby, c'est… Sinon, jamais tu ne fais pas. Sinon, jamais tu fais des passes. Non, pas là. Il est tout seul à l'arbitre. 2018, il ne fait pas de passes. 2019, j'en fais. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a beaucoup trop de parité dans ce match. C'est pas possible. Il est vraiment très embêtant, des flagues par sa taille et son envergure. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de regarder avec… Non, il n'y a rien du tout. Il y a 23 à 10, 23 à 8, tu n'y a rien du tout. Il n'y a pas beaucoup, je crois. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc là on prend les points. Tu prends les points de tessayes ? Non, ça passe. Tu as toujours quand il n'y a pas qu'il tape. non on va jouer vite derrière je crois et là Jerem je sais pas ce qu'il branle il la donne à flot il gâche tout tout le temps il gâche tout ce type là ma passe je sais pas comment tu la traves elle est dégueulasse moi je pense qu'il aurait pu s'y faire en avant sur ça quand même même si elle part derrière non elle est pas en avant mais après Jerem il faut qu'il s'arrête et en plus je sais pas si on est remercie du alors qu'il doit aller chercher l'extérieur ouais pénalité d'une action où tu dois marquer tu te retrouves en défense pénalité qu'est-ce qu'il a fait Jerem du coup ? il a donné à flot tu sais pas pourquoi il a passé à flot parce qu'Arnaud l'a appelé il doit aller là il doit aller à l'extérieur il est mort Kevin regarde comment il est Kevin il doit faire sa main dans l'inter et il doit partir sur l'extérieur mais là il fonce et là on sait pas pourquoi il essaie de la donner en plus même s'il avait réussi la passe Arnaud était mort il serait tombé direct ouais au final il y a pénalité pénalité contre nous contre nous je sais pas s'il mette un essai je crois qu'il mette un essai après regarde Arnaud encore une fois à la base c'est de couper dans l'intérieur en pousser sans jouer dans l'intérieur comme tu golves sur Joël et ouais mais je lui dis que je l'ai il arrache 3 ah putain il ferait un de 2 points mais il connait pas les 2 dans ce match ce que j'aime bien à Avignon c'est que ce sont 12 à demander les points un coup c'est Kéril un coup c'est Flo un coup c'est Yann un coup c'est Julien on a Damien qui est rentré Damien re-rentre ? ah ta place alors il est re-rentré il a marre que Stel il fasse que des fautes ouais c'est pas moi qui lui fais la faute putain si je fais des fautes c'est parce que je suis trop fatigué à force de courir pour tous les autres qui perdent tout leur duel en défense tu vois quand même je sais pas comment le voir dans l'espace c'est peut-être le fait qu'il y ait Kevin ou même qu'il y ait Yann mais tu vois regarde ils occupent beaucoup plus d'espace sur la largeur ouais ah oui carrément ils les jouent pas peut-être forcément aussi bien que vous mais ils occupent beaucoup plus sur la largeur parce que si on arrivait à garder la vitesse qu'on a de jeu aujourd'hui en ouvrant les espaces davantage tu as entendu Chris Manovic il dit quoi ça fait du bien au catalan ils ont parti Sébastien Mechara je veux dire écoute écoute tout le temps ah ouais il dit que t'étais oxy ouais il dit ça leur fait du bien il dit un peu Sylvain il comprend rien ça serait bien que la mini-marque ça serait le bon moment à 3 000 de la mi-temps pour relancer le suspense et vraiment que la finale soit incertaine pour la mini-mi-temps ce qui était bizarre justement par ce qu'on disait juste avant c'est que et là si Florian parce qu'il y a quelqu'un qui arrive là s'il arrive à la donner sur le côté il joue juste un peu mais là c'est lisible non mais il y a Kevin là à droite encore et oui oui et comme on fait souvent nous tu sais de jouer un tout petit peu la montre pour s'écarter un tout petit peu et bam la donner il a essayé là il a essayé normalement là il a juste à la donner à Kevin qui était là tu vois on va voir Kevin arriver il a juste tu sais il a jeté un tout petit peu en l'air il s'est fait ouais juste un peu en l'air et là encore une fois regarde ils ont un premier qui tombe qui est lent qui n'amène personne ouais c'est une perte de temps et regarde là il le joue mal il le joue super mal il le joue très mal revient sur le tenu stop regarde ce n'est pas ce qu'ils occupent ils sont deux dans le grand ils sont deux dans le grand après là je ne sais pas qui c'est qui est entre les poteaux là mais il n'a rien à faire là il faut qu'il vienne c'est Damien mais il faut qu'il vienne il faut qu'il vienne parce que là c'est pas normal il n'y a pas normal qu'il faut que le chasseur il aurait dû venir sur sur Julien déjà il aurait dû venir avant parce que là à ce moment là s'il lève la tête parce que là il y a déjà le joueur sur le côté là déjà il est au mauvais endroit stop il n'y a pas pénalité contre Nicolas Claudeis je suis chasseur t'es chasseur à combien de mètres ? c'est un mètre Maxi t'as un mètre ? bien sûr et là je ne sais pas comment on ne peut pas le marquer trouver en arrière parce qu'en fait je suis persuadé que Nico il est persuadé qu'il est bien là sauf que regarde où il est c'est un peu loin quand même non mais c'est même pas une question même pas une question non mais même en défense je n'ai rien à faire là qu'est-ce qu'on s'en fout je l'ai dit je suis chasseur il défend qui ? tu défends qui là ? Guillaume Monde ce qu'il fait pour lui ? non mais là c'est une mauvaise défense des Catalans et je ne sais même pas comment il ne marque pas Guillaume il ne croit pas en lui il ne pousse pas son fauteuil c'est dommage non mais il ne parle pas avec Flo il ne parle pas avec Flo alors que pour le moment celui-ci qui ne manque pas mais là tu vois ils ne marquent pas parce qu'ils ont mal joué l'attaque nous on n'a pas bien joué à la défense ça c'est pas mal joué c'est Julien Verdi il est d'habitude vraiment tu vois là voilà personne pour proposer il n'y a personne qui se propose donc ils sont replacés ça ne sert à rien de jouer voilà coup de pied dégueulasse il n'y a rien à proposer et du coup un coup de pied voilà après il vaut mieux qu'on reparte de là-bas en avant après c'est une faute bête là qui est venerale il prend une pénalité à cause de ça ah ouais tu le connais par cœur deux fois dans le non mais parce que je m'en rappelle et tu la prends pas si on la prend je crois je ne sais plus non on la prend si je suis marqué là je viens de signaler ouais 11 points il faut que je te mette un envie il y a 13 points tu es bien ça c'est décidé au tout dernier moment ça fait pas les 4 mètres c'était encore 4 mètres à l'époque c'était pas 6 mètres là je ne sais plus je ne saurais pas te dire il va la taper il va la taper il va la prendre du milieu du terrain parce que Gilles le dit Gilles le dit parce que je crois je reviens en arrière je crois que je dis à Jerem bien joué vite bien joué vite et tu la passes c'est ça le pire ça peut paraître il va la taper il va la taper c'est Gilles qui gueule on va voir si tu la mets je dis Gilles le voit au fond les poils les poils Gilles le voit au fond on est sur la corne on est sur la corne le balance et lance et c'est trop ça passe machine machine large en plus le terrain c'est comme d'habitude c'est clair on dirait il était grand le terrain non ? il était grand non non il était grand on est comme but avec toi Fray t'as pas été le coup de pied de moi non tu vas nous dire qu'il est passé tout en haut des poteaux du milieu du terrain je te jure bon ben voilà ça c'est la première mi-temps du coup pour le moment moi je trouve que aucun des deux côtés ne joue si bien que ça finalement non après après Seb t'as deux ans de recul là dessus ouais ouais je sais mais bon tu vois il y a quand même pas mal d'erreurs des deux côtés après Avignon on prend la finale la coupe du monde Fray tu vas t'apercevoir de trucs énormes deux ans après on a on a une une mentalité qui a évolué sur la pratique on a des joueurs qui ont évolué complètement différentes c'est c'est sûr c'est sûr après il faut prendre en compte qu'Avignon c'était leur première finale aussi donc ils avaient peut-être un peu la pression ils avaient peut-être nous on était j'ai joué Nicolas Closet ils allaient faire gagner la première finale à Sébastien Béchara donc du coup il y avait la pression après après sept finales après sept finales perdues comment sept perdues 7 matchs importants c'était voilà c'était sept matchs importants il y a eu la coupe de France championnat de France il y a eu la finale finale de la coupe du monde après il y a eu j'ai fini pour Allifax il y a eu le All-Star Game la première fois que l'Est tardait de l'histoire première année que je le fais avec eux première fois qu'ils perdent ça c'est parce que je n'étais pas là après après j'intègre j'intègre Allifax et je fais on perd la Challenge Cup Final et la finale de championnat les deux super et donc c'est la première année qu'ils perdaient aussi et après je fais pour finir je fais un match à 7 donc il y avait 4 il y avait 4 il y avait la fille France-Angleterre France-Angleterre et les Anglais n'avaient jamais perdu face à la France et j'ai perdu avec eux alors qu'il y avait 4 massés en face la fille de la fille de Claude qui me semble n'a jamais fait l'entraînement en fauteuil de sa vie et j'ai perdu face à 4 massés et ça faisait 7 matchs 7 donc dont une finale de coupe du monde deux finales de championnat de France deux finales d'Angleterre et All-Star Game et World's Sevens International ouais pas une période pas une période facile je sais pas pourtant je me donnais je te jure je me donnais je te jure ça m'est pas assez c'est pas parce que j'étais gros ou quoi parce que je forçais ça ah oui t'as futé peut-être ouais t'étais affûté avant j'étais affûté ouais énormément moins là avec le confinement je peux te dire que c'est plus le cas t'es forte tu faisais des juteaux port à l'Angleterre et tout je fais que manger j'ai des biscuits à côté toujours au cas où tu vois on reprend pas la saison moi je fais ce belt et tout j'ai perdu euh putain moi j'ai perdu grave j'ai quasiment les abdos et tout comment comment quand je serai quand je serai moins fatigué eh oui Claude on verra du coup rendez-vous vendredi pour la deuxième mi-temps si vous êtes dispo même heure ouais même heure si vous voulez ouais ou même comme un peu plus tôt comme vous voulez 18h 18h30 enfin quand ça vous va quoi donc on fera la deuxième mi-temps et et on verra comment réagissent les avionniers à cette à cette avance qu'on est catalan quoi ok merci en tout cas je vais marcher chez les amis merci à toi allez bisous bisous à tout le monde bisous à toutes les amis ciao ciao